Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Niance Roubonne, nous sommes de retour pour un autre témoignage extra de révélations terribles que nous allons découvrir encore ici. Incroyable, si vous n'avez pas abonné, abonnez-vous à tuer la cloche, ne pouvez pas manquer nos prochaines vidéos. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe souvent sur la route. Il y a une femme, une femme sorcière fantôme qui se place sur la route pour créer des accidents. Mais comment cette chose se passe souvent ? Comment cela arrive ? Est-ce que nous allons découvrir ici, au travers de l'histoire de ce monsieur, il va tout nous raconter, écoutons ça. Je vais vous raconter l'histoire de mon oncle. Cette histoire s'est passée dans les années 90 et mon oncle est militaire, il était militaire puisqu'apposons les retraités, il était militaire et donc il avait demandé la permission à son patron s'il pouvait se rendre au village et le patron avait accepté son véhicule. Le patron avait donné son véhicule pour que mon oncle se rende au village et en partant au village, ça s'était bien passé. Mais en partant, l'aller s'est bien passé. mais quand il est arrivé là-bas, c'était pénible. Quand il y avait des personnes qui ont grandi, qui sont nés, qui ont grandi au village, qui avaient son âge et quand ils l'ont vu, ils étaient stupéfaits. Comment lui, il a le véhicule et tout, se poser des questions, il y avait tellement de jalousie. Et mon grand-père, il était tellement content, tellement ému de voir son fils dans une carrosse. Et il devait aller faire les courses, là où il devait aller, ça faisait 7 kilomètres. Et puisque c'est un village, il devait aller à la ville, à une ville plus proche pour aller faire les courses. Puisqu'il devait faire quelques jours au village, il devait retourner sur la route de Libreville. Qu'est-ce qui se passe? Il est parti, il a fait les courses. Maintenant, en revenant, il voit une vieille femme au milieu de nulle part. Puisqu'il roulait au milieu de nulle part. Et quand il voit la femme, la vie, elle a traversé la route au milieu de nulle part. Quand il a vu la vieille femme, la crée, mon père, donc, le véhicule, il a esquivé la vieille. Et il a fait tonneau avec le véhicule. Boum, 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 boum. Mais c'est juste les parabris qui s'étaient cassés. Et quand il sort pour regarder la vieille femme, la vieille femme a disparu. La vieille femme a disparu. Et quand il était parti comme ça au village, vite casser tout, tout, tout. Les gens, ils étaient contents qu'il a fait l'accident et tout. Mon grand-père, il a essayé d'aller. Bon, mon grand-père, lui, d'abord, il n'était pas dans les choses mystiques. Puisque le village de mon père, de mon grand-père, ce village est très, 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 très dangereux. Très, très, très dangereux. Et j'ai beaucoup d'histoires que je vais raconter à propos de ce village. Ce village est très, très, très dangereux. Et... Ils ont prié, mais non, pour le retour. Puisque mon grand-père, il était chrétien, ils ont prié. Pour le retour, ils sont revenus sur la route de Libreville. Mais dans le camp, dans tout ça, son patron ne l'avait rien fait. Il ne l'avait rien fait. Lui et sa femme, ils ont juste acheté des paires de lunettes. Puisqu'à l'époque, c'était pas goutroné et tout. Ils ont bu les lunettes, ils ont enroulé jusqu'à Libreville. Ils sont par brise. C'est quoi la morale de l'histoire ? La morale de l'histoire, c'est que, avant de se déplacer, il faut prier. Et... La seule chose à faire, c'est que, quand vous voyez quelqu'un de nulle part, vous voyez qu'il n'y a ni maison, il n'y a rien. Vous voyez quelqu'un au milieu de la route traverser, il vaut mieux foncer sur la personne. Parce que là, à la deuxième reprise, il avait fait ça. Là, il était sur Libreville. Là, il partait aussi au village. Il avait vu une femme rentrer de travers la route. Mais vu, il s'était rappelé de ce qui s'était passé. Donc, il était obligé de foncer sur la personne. Et il a foncé. Il était parti garrer à côté. Il avait vu des jeunes qui... Là, il vient à peine de tamponner une personne. Et quand il part, il regarde, on dit que non, la personne... Il n'y avait personne. Donc, c'est un peu ça l'histoire. Vous voyez cela ? Vous voyez ça ? Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Écoutez les amis. On dit que souvent, des sorciers créent des accidents. Et c'est le jeu qui est là. Vous voyez dans votre véhicule, Un moment donné, sur l'autoroute, quelque part là-bas. Vous voyez une femme passer. Elle peut être nue. Elle peut être aussi nue. Et elle se place devant vous, carrément. Mais le problème, c'est que vous serez la seule personne à la voir. Et si vous essayez de dévier cette femme-là, vous allez totalement faire un accident. Vous voyez ça ? Si vous essayez de la dévier, vous allez faire un accident. C'est-à-dire que dès que vous la voyez, dites-vous que vous êtes dans un autre monde en même temps. Et les informations que vous voyez là, sont des informations qui risquent de vous mettre des problèmes si vous ne faites pas attention. Elle dit que la seule chose à faire dans cette situation, c'est qu'il ne faut pas carrément chercher à la dévier. Il faut foncer sur elle. C'est là, je vais vous dire, mes frères et soeurs, qu'il faut carrément être très, très, très vigilant dans la vie. Il ne faut pas être distraire. Sur cette terre où nous sommes, il y a trop de mauvais esprits, il y a trop de mauvais pièges. Faites très attention, très, très attention, que cela vous serve surtout au cas où cela vous arrive, sur place, au moment T. Vraiment, je prie que Dieu vous donne son esprit et qu'il vous guide, pour que vous puissiez prendre la bonne décision qui va vous sauver la vie. Parce que beaucoup de personnes sont malheureusement mortes dans de telles situations. Wow. Bien, nous allons écouter encore un autre témoignage, une autre histoire hors du commun. Une fois, on va nous parler de quelque chose qu'on appelle le karma. Mais qu'est-ce qu'elle a vécu ? Écoutons. Un jour, je travaillais un jour au boulot. Je travaillais dans une boîte de Libreville au Gabon. Je suis gabonaise. Je travaillais dans une boîte. Et un jour, un client vient, un soir. Et là, le client, le monsieur, il est venu avec un groupe de personnes. Et puis, il a consommé. Il a payé deux tournées. Donc, il a payé la première. La deuxième. Le jour, tu payes. Et puis, il s'en va. Et il a payé. Il est parti. Et il y avait un monsieur dedans qui est resté. Le monsieur commence à boire, boire. Tu sens vraiment. Il s'était au comptoir. Le monsieur, vraiment, il buvait. Il économisait son verre, quoi. Ça s'envoyait. Il buvait tout doucement. Il buvait tout doucement. Jusqu'à un moment, le monsieur, sur le comptoir, on ne le voyait plus. Et il n'y avait plus rien. Il n'y avait que le fond. Donc, vous voyez quand la consommation est finie. Vous voyez juste que, voilà, c'est le verre du Coca au fond. Et avant, tout barman ou barmen, avant de débarrasser le verre, vous restez longtemps. Vous restez longtemps. Donc, pour voir si le client va venir. Et on est resté là longtemps. Nos clients ne viennent pas. Et voilà comment je prends le verre. Je débarrasse. Je débarrasse le verre. Je vais me verser maintenant pour placer, pour faire le rangement. Voilà le monsieur qui se détache. Il vient. Oh, madame, je vous ai vu. Vous avez renversé mon verre. Vous avez renversé mon verre. Il commence à me menacer. Il tape la main sur le comptoir. Vous imaginez, en pleine soirée. Je suis déjà choquée. C'est quoi, ça? Le mec fait un tapage. Que vous me remboursez mon verre. J'ai laissé mon verre et tout. Et puis, vous vous permettez de l'enlever. Et comme ça fait trop de bruit, mon responsable est venu à dimanche. Il servait lui un autre verre. Et comme c'est moi qui avais débarrassé le verre. On lui a servi un autre verre et on a mis à mon compte. Et le monsieur là m'a insulté. Donc pendant tout ce temps, il ne faisait que m'insulter. Il m'insulter. Imaginez. Imaginez les mots qu'on peut insulter une serveuse ou une barmane. Une fille qui travaille au milieu de la nuit. Les mots qu'on peut l'insulter. Là, le mec, il m'insulte, il m'insulte, il m'insulte. Et moi, je reste là, je le regarde. Au fond, j'ai la colère quoi. J'ai la colère, je suis mal. Je ne comprends pas. Pourquoi le monsieur, il ment comme ça? Mais vous ne pouvez pas parler puisque c'est un client. Je suis là, je le regarde. Et il continue à m'insulter. Jusqu'à quand on le sert, mon collègue m'a dit non. Déplace-toi, va te mettre un peu pour qu'il ne te voit plus. Pour qu'il arrête de t'insulter. J'ai dit non, c'est bon. Déjà en plus, on lui sert un verre. C'est moi qui vais le payer. Et en même temps, il continue à m'insulter. Il ment. Mais si j'étais choquée, je reste là. Ça au moins, on ne peut pas m'empêcher. Il m'a insulté jusqu'à un moment. Il était fatigué, voilà. Il buvait maintenant son verre. Avec un sourire quoi. Avec un sourire, je le regardais. Si je pouvais le manger là, je sais. Non, manger de colère. Si je pouvais le taper même. Tu es au travail, tu fais quoi? Et ça n'a même pas fait 20 minutes. Voilà un client qui rentre. Et le client quand il rentre, il vient s'asseoir juste à côté du monsieur. Et le monsieur commande un Jack Coca. On le sert. Mais ça, c'est un client de maison. Tout. Le monsieur, on le sert, le Jack Coca. Et il boit juste un verre, juste une gorgée. Et puis il va au petit coin. Et puis il revient. Donc, quand il va, il est en train d'arriver. Et le monsieur, il était assis. Il avait un bras sur le comptoir. Et là, on ne sait pas comment ça s'est passé. Son coude a carrément tapé sur le verre. Le verre s'est renversé. Donc, au moment où le verre se renverse, le client en question, il est là. Donc, il est en train d'arriver. Il voit la scène. Le monsieur pète un câble. Monsieur, vous avez renversé mon verre. Hein? Le monsieur, vraiment, le monsieur aussi l'était. Non, mais il était énervé. Monsieur, vous avez renversé mon verre et tout. Hein? Allez, payez-moi un autre verre tout de suite. Donc, quand le monsieur se retourne, il se rend compte de la scène, ce qui se passe. Il me dit, je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi, sorcière. Et mes collègues, moi, je me mets à rigoler. Parce que tout de suite, je dis, Seigneur, merci. Parce qu'il a menti. Voilà ce qui se passe maintenant. Je me mets à rigoler. Et là, c'est mes collègues qui l'attaquent. Il dit, mais monsieur, arrêtez un peu. Vous l'avez insulté. Vous avez menti. Et elle n'est pas la seule. L'autre, la quissière, elle était. Elle a suivi le geste. Comment tout s'est passé dès le début. Mais pour calmer l'affaire, on a servi un autre verre. Maintenant, vous voulez mentir. Vous voulez mentir. Vous dites maintenant que c'est elle. Et comment c'est elle qui a renversé le verre. Et puis, il dit à le monsieur, il dit à le monsieur, je sais que c'est elle, c'est elle qui vous... Il a dit, le comportement que le monsieur avait, dont agressif, genre, vraiment, il est fâché. Il dit, non, c'est moi qui ai envoyé le monsieur et tout. Le monsieur encore s'énerve. Il dit, quoi? Tu renverses mon verre et tu dis que c'est quelqu'un qui m'a envoyé. Non, mais le monsieur... Non, mais il s'énerve sérieusement. Et là, tout de suite, le monsieur, il a peur. Il se rend compte que là, c'est grave. C'est grave, en fait. Et moi, je ne parlais même pas. Je rigolais. Et c'est les collègues qui ont commencé à lui parler. Vous voyez, monsieur, quand on fait du mal. Et c'est l'une des collègues qui raconte maintenant à le monsieur qu'il a renversé le verre, que non, tout à l'heure, ça ne fait même pas 30 minutes que voilà, voilà ce qui s'est passé. Voilà, maintenant, lui-même, ce qui lui arrive. Le monsieur dit, vous allez payer mon verre tout de suite. Et là, le monsieur, il fouille ses poches. Parce que le monsieur était fâché, hein. Il fouille ses poches, il commence à fouiller. Il dit, monsieur, il commence à demander des excuses. Pardonnez-moi, je n'ai pas d'argent. Il fouille ses poches. Il n'y a que 1 000 francs dans ses poches. Et là, il dit, je n'ai pas d'argent. Même ces 1 000 francs-là, c'est le monsieur qui lui a donné, qui a payé les consommations, donc les tournées. qui lui a laissé ces 1 000 francs-là. Et lui, il n'a rien. C'est le monsieur qui l'a payé, ses deux verres et tout. Et c'est là où on comprend qu'en fait, il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas d'argent. Donc, il a eu une stratégie pour, voilà, pour qu'on lui donne un verre, quoi. Donc, c'est ça qui s'est passé. Il avait honte. Monsieur l'a humilié. Il a fouillé ses poches et tout. Devant toi, il s'est fait pute. Il avait honte. En tout cas, le carrément, il a été très, très fort. Moi, j'ai été très, très contente parce que de suite, quand vous voyez une injustice comme ça et quand vous voyez la vérité qui s'établit, vous avez un sentiment de, vous avez un sentiment de justice. Vous savez que là, c'est Dieu lui-même qui a agi. Et c'est ça mon histoire. C'est moi-même qui l'ai vécu. Et juste après, le monsieur lui-même s'est éclipsé et tout. Il est parti. Il est parti et tout. Je crois bien qu'on l'avait. Monsieur avait recommandé un autre verre, je crois. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais je crois que le monsieur, il avait recommandé un autre verre. Il avait des moyens, le monsieur en question. Non, c'est pour dire aujourd'hui que dans la vie, il ne faut pas faire du mal aux gens. Tu peux faire du mal à quelqu'un. La personne ne peut ne pas te rendre. Mais Dieu qui l'a balé, ce n'est pas les faux caméras de sorcellerie là. Dieu qui l'a balé, il voit. Il voit et il va agir. Nous avons entendu ça ? C'est vraiment très clair. Bien, une fibre nous raccoter, une histoire qu'il a raccoter. Quelle histoire qu'il a raccoter, ça devient une grammaire. Sa grammaire avait une cicatrice sur son ventre. Mais cette cicatrice, ça avait une histoire. Mais quelle histoire ? Essayons de découvrir tout cela ensemble. Parce que j'avais vu une cicatrice sur son ventre. J'ai vu la cicatrice sur son ventre. Et puis je lui ai demandé mais grammaire, qu'est-ce qui était arrivé ici ? On t'a opéré, c'était pour l'accouchement ou bien c'était pour quoi ? Elle m'a dit non, c'est pas pour l'accouchement. Attends, je vais te raconter mon histoire. Un jour, elle est allée à l'eau. Ma grammaire s'appelait Jacqueline. Elle est allée à l'eau. A l'époque, on pêchait. Donc c'était déjà, vous faites des petits barrages. Après, vous pêchez l'eau dans les petites rivières là. Avec beaucoup de poissons. Les cellules, les têtes dures là. Désolé, je suis un pas ennemi. Les cellules, les têtes dures là. Elle a pêché. Pêché l'eau, pêché l'eau, pêché l'eau. Et bizarrement, de son côté, il y avait beaucoup de poissons. Et comme elle était vaillante. Et très vif. Vif pour le travail et tout. Elle a rapidement ramassé le poisson. Elle avait rempli sa cuvette. Quand elle porte donc sa cuvette pour rentrer. Elle se rend compte que non. Elle l'avait attachée. Elle avait laissé le bébé. Parce qu'elle avait le bébé amour. Elle avait laissé son bébé à côté de la rivière. Donc, elle a laissé la bassine à côté de la rivière. D'un côté. Pour aller récupérer son enfant de l'autre côté. Celle-là n'est pas récupérer son enfant. Elle attache l'enfant au dos. Quand elle vient pour récupérer son poisson. Il n'y avait plus de poisson dans la bassine. C'est comme ça qu'elle s'était fâchée. Elle a poursuivi ses copines avec qui elle était à l'eau ce jour-là. Et elle a constaté que c'était elle qui avait volé son poisson en chemin de rivière. Elle a copieusement battu les quatre filles. Parce qu'elle était douloureusement forte. C'est au moins le petit défaut qu'on a chez nous. On a un sang de violence et tout et tout. Oui. Donc, elle a copieusement battu ces quatre femmes-là. Et puis, elle a récupéré son poisson. Elle est rentrée au village avec son enfant au dos. Arrivé au village, elle fait... Désolée. Je disais tantôt. Elle fait quatre à cinq jours. Elle commence à avoir mal au bas-ventre. Mal au bas-ventre. Après un mois, ça commence à s'empirer. Et vous connaissez le poisson qu'on fait. Du genre, on tourne ça comme ça, on pique. On pique là. Avec les bambous de chine. Oui. Donc, quand on partait à l'hôpital, on détectait les kystes, les myomes et tout. On disait qu'on doit opérer, on doit opérer, on doit opérer. Elle me fait donc comprendre que le jour de l'opération, elle est arrivée à l'hôpital. Quand elle arrive à l'hôpital, le docteur l'a opérée normalement. Mais on n'a trouvé aucun kyste, aucun myome. On a trouvé plutôt les bambous de brengis qu'on fait. Le poisson fumé là avec. Dans son ventre. Au niveau de son bas-ventre là. Donc, on a trouvé ça. Quatre à cinq tiges de bâton comme ça dans son ventre. C'est ça qu'on avait retiré. Et puis, quand elle s'est réveillée, elle a dit, « Mais ça, ce sont les bâtons du poisson que j'ai pêché il y a quatre à cinq mois comme ça. Elle ne sait pas comment ça a fait pour se retrouver dans son ventre. Qu'elle était d'où aller ? Je suis un traduit praticien. » C'est comme ça qu'on lui a expliqué que ce sont ses copines. Elle n'était pas fière qu'elle avait pêché plus qu'elle. Donc, il fallait qu'on lui fasse payer ça spirituellement. C'est pourquoi elle est devenue méfiante et n'avait plus jamais eu de copine. Parce que moi, j'ai connu ma grand-mère. Elle est morte à l'âge de 115 ans. Elle n'avait pas de copine. Elle n'en parlait jamais au grand du tout et jamais elle ne parlait pas de ses copines. OK. Bon, c'était là mon histoire. Wow, quelle histoire. C'est terrible ça. Pour moi, le copinage, ça n'aide vraiment pas. Moi, c'est pas à base de ça que je me suis basée sur le fait que je ne dois jamais avoir de copine. Mais sincèrement, le copinage, ça n'aide pas. Moi, je ne conseille pas au fil d'être amie avec d'autres filles. Oui, moi, je ne les conseille pas. Et j'aimerais vraiment que ça fasse sur Facebook parce que mon téléphone dérange beaucoup. J'arrive pas à aller sur TikTok ou bien sur YouTube. Bon, en tout cas, elle a dit quelque chose d'intéressant. Le copinage, ça ne paye pas. Wow. En tout cas, les amis, moi, je ne vais pas vous dire d'avoir ou de ne pas avoir de copine. Mais juste vous dire, faites très attention. Parce qu'aujourd'hui, il y a peu de personnes qui ont le Saint-Esprit. Il y a peu de personnes qui seront prêtes à vous voir réussir. Mettez-vous cela dans la tête et sachez comment marcher maintenant. Nous écoutons encore une autre histoire. Une histoire d'un enfant possédé par des gens maléfiques. Écoutons ça. Un enfant possédé par les sorcières du village. Et à cette époque, il y avait beaucoup de jeunes garçons. Il y avait beaucoup de jeunes filles et des enfants. Chacun avec sa catégorie. Et je vais aller chez les plus petits. Dans la catégorie des plus petits, où il se trouve deux garçons. Il y a un qui avait 5 ans et l'autre avait 6 ans. Je vais nommer le plus petit, Junior. Et je vais nommer le plus grand, Ali. Junior avait 5 ans, Ali avait 6 ans. Et un jour, Junior est allé chez Ali. Et il dit à Ali de l'accompagner quelque part. Il va aller faire la commission de sa maman. Ali dit ok, donne moi quelques minutes. Je vais m'habiller tout de suite et on va partir. Ali est rentré dans sa case. Il est allé s'habiller, puis il est ressorti et ils sont partis. Puisque Ali était le plus grand. Ali avait 6 ans. Donc, il marchait, Ali était devant. Junior le suivait. Et arrivé au bon milieu des boussailles, ils ne sont ni à côté de la maison, ni à côté du fleuve. Je tiens à préciser ici que il y a une grande fleuve dans mon village où les villageois ont pêché. Mais à une certaine heure, personne ne doit aller au fleuve pour aller pêcher l'eau. Voilà. Donc, Junior avait caché un couteau bien aiguisé dans son habit. Et arrivé là-bas où il n'y avait personne sur la route, Junior avait sorti le couteau et il a poignardé Ali dans le dos. Ali est tombé. Et il a pris le couteau encore. Il a poignardé Ali plus de 21 fois. Quand il a fini de faire ça, il a caissé une tombe et il a enterré Ali. Puis il a fermé la tombe. Et il allait se rincer. Puis il est retourné à la maison comme si de rien n'était. Et il allait déposer le couteau à sa place. Et ça s'est passé entre 16h et 17h. Maintenant, 16h, 17h, 18h, pas de nouvelles d'Ali. Sa maman a constaté que Ali avait manqué à la maison. Donc, du coup, elle est rentrée dans la maison. Elle se promenait de coup en coup pour demander si Ali n'était pas là. Et à chaque fois, on lui disait que non, on n'a pas vu Ali. On n'a pas vu Ali. Elle est partie chez l'amour d'Ali, qui est Génie en question. Et quand elle est partie, elle a demandé Génie à nier tout fait. Il dit non, qu'elle n'a pas vu Ali depuis le matin. Donc, la maman a alerté tous les villages. Donc, les villageeurs sont sortis pour aller chercher Ali. Personne n'a trouvé Ali. Le lendemain, ils ont alerté la police. La police est venue. La police a effectué des recherches dans le village. Mais pas de nouvelles pour vous. Ali a disparu. Un jour, deux jours. Le troisième jour, il y avait un d'autres qui étaient dans le village. Le monsieur était tellement puissant que tout le monde avait peur de lui. Et quand le monsieur va en Brousse, il pouvait faire des jours, des semaines. Ou même, il pouvait faire un mois sans se retourner au village. Et un jour, le monsieur quittait en Brousse. Donc, il partait se rester dans l'eau du fleuve. Puis, se retourner au village. Donc, quand il partait, il a remarqué quelque chose de loin. Ce passé, c'est au thème du petit qu'il a remarqué. Donc, il s'est déplacé. Il est parti là-bas. Et il a vu qu'ils ont enterré quelqu'un là-là. Bon. Quand il a vu ça, lui-même, il était étonné. Il était choqué. Ah! Il ne pouvait pas toucher aussi cet homme-là. Parce qu'il y avait des grigus dessus. Gino avait mis des grigus dessus. Il avait mis des grigus dessus. Donc, le dosau n'a pas touché. Donc, il a appelé la police directement. Quand il a appelé, disons même, il a appelé les gens du village. Les villageois sont venus. Et il y a un monsieur parmi eux. C'est le monsieur. Le monsieur avait un petit téléphone. On peut dire même que celui qui avait un portable dans le village. Donc, le monsieur a appelé la police. Et la police est rendue sur les yeux. Quand la police est rendue sur les yeux, la police ne peut pas toucher la tombe non plus. Donc, le dosau dit, ah, laissez-moi faire. Donc, il a fait des incartations, des incartations, des incartations. Et puis, il a appris les grigus. Et quand il prenait les grigus, c'est comme si il soulevait un béton. C'était tellement lourd, ça pesait, ça pesait jusqu'à en fatigué, mais il transpirait comme ça. En tant que grigus, c'était deux petits grigus sur le monde, mais ça pesait dans sa main. Donc, il s'est débattu, il s'est débattu jusqu'à enlever les grigus. Donc, ils ont déterré, ils ont déterré, ils ont crisé, ils ont crisé. Maintenant qu'ils ont fini de griser, l'enfant était couché à l'intérieur. Il était déjà en décomposition. Il était déjà en train de se décomposer quoi. Voilà. La chair était devenue en... Il était enflé partout, 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 partout. Et il y avait des grigus encore sur sa patrie. Donc, le doser, il a fait des incartations, des incartations. Et quand il a soulevé, c'est même plus là qu'il s'est brûlé encore, c'est comme si. Il soulevait du béton. Donc, il a fait jusqu'au... Il a pu enlever les grigus. Et puis, il a jeté ça. Donc, ils ont pu faire sortir le corps de l'enfant. Ils ont déterré le corps de l'enfant maintenant. Et ils ont fait des analyses. Ils ont fait des analyses, ils ont fait des analyses. Et l'analyse, quand ils ont fait des analyses, ils ont renvoyé la scène. Comment ça s'est passé ? Ils ne savent pas comment ils ont fait pour pouvoir faire ce genre de travail-là. Donc, du coup, quand ils ont renvoyé la scène encore à l'écran, on constate que l'enfant est allé à la cuisine et puis, il a pris le couture de sa maman. Il l'a caché. Il l'a caché bien. Un enfant de 5 ans. Il l'a caché bien même. Quand il l'a caché, il est allé derrière son ami. Son ami l'a suivi. Et ils sont allés en bourse. C'est dans ça maintenant qu'il a piqué l'enfant. Il a piqué l'enfant. Il a piqué l'enfant. Quand il a fini de piqué l'enfant, l'enfant était insupportable. L'enfant a chié sur lui. Excusez-moi pour le terme. L'enfant a chié sur lui. Il a fait pipi sur lui. Il a déterré les ailes, tout ça. Donc, il était au coucher là. Il était sale. Quand ils l'ont déterré là, il y avait caca partout. Il était... Non, c'était horrible. Quand maman me raconte... A chaque fois qu'il me raconte l'histoire, j'ai l'impression que j'étais là-bas. Je vois en même temps le film directement. Je vois en même temps le film dans ma tête. Donc, quand ils ont fini de faire ça, ils ont fait les analyses et ils sont partis avec le corps à la mort. Quand ils ont parti avec le corps à la mort, ils ont fait les funérailles. Tout, tout, tout. Vous savez, chez nous les musulmans, le corps a dû pas. Comme j'étais pour faire les analyses là. Après ça, ils ont amené le corps à la mort. Voilà. Le corps même a fait, on peut dire, deux jours là-bas. Et puis, ils sont allés enterrer l'enfant. Ils ont fait les funérailles. Arrivé à la maison, ils ont appelé le petit junior, le petit de 5 ans qu'ils ont appelé. Et on lui a posé la question. Pourquoi tu as fait ça ? Il dit que lui n'a rien fait. On dit que tu as tué à lui. Que lui, il a juré. L'enfant de 5 ans, il a juré. Il dit, il a juré sur le courant tout ça là. Il dit que c'est pas louche. Lui même, il n'est pas sorti par là-dedans. Il est sorti. Quand il y a des problèmes, c'est que c'est mystique. Et toujours, parce qu'il y a beaucoup de sorciers là-bas. Je vous dis ça en même temps. Il y a beaucoup de sorciers au village là-bas. Donc, prier pour les enfants. Les musulmans priaient. Les chrétiens aussi, fait pareil. Prier beaucoup pour les enfants. Il y avait la gamme de l'enfant dedans. Il y avait beaucoup de gamme dedans comme ça. Maintenant, leur cheftaine là, c'est la gamme de l'enfant. La gamme est partenaire du petit junior. Un jour, il y a une dame qui est dans leur confrérie. C'est la dame qui devait donner sa part. On dit, la dame n'a qu'à donner son fils. Quand la dame avait un seul fils. La dame dit, non, qu'elle n'a plus pas donné son seul fils. Qu'elle n'a pas d'enfant. Elle a fini de donner tous ses enfants. Donc, elle a refusé de donner ça. Quand elle a refusé de donner ça. C'est là, maintenant, les sorciers ont commencé à se manifester. Avant ça, même là, le deuxième, quand il est rentré au village, lui-même là, il allait consulter là-bas. Il dit, non, qu'est-ce que c'est pas clair. Donc, il a donné quelque chose à l'enfant. L'enfant n'a pas marché. L'enfant a mis la chose dans sa bouche. L'enfant a marché. L'enfant a avalé. Il a lavé l'enfant avec les médicaments, les racines, tout ça là. Dans un canarier, tout ça là. L'enfant faisait tout ça là. Maintenant, il dit, si l'enfant fait ça là, les sorciers vont se manifester. Donc, quand l'enfant a fini de faire tout ça là, ils ont fait les traitements, tout et tout. Ils ont lavé l'enfant pour pouvoir couper ce lien entre l'enfant et les sorciers. Donc, du coup, la grand-mère du petit, l'enfant de 5 ans, sa grand-mère, sa grand-mère a commencé à délirer. Elle a commencé à délirer par les sorciers. Elle a dit, non, c'est pas non. C'est telle personne qui dit, non, on n'a qu'à posséder l'enfant. Si on ne fait pas, on va mourir comme ci, comme ça. Elle a cité beaucoup, beaucoup de noms comme ça. Elle a cité beaucoup de noms comme ça. Elle dit, non, que le petit Ali, ils ont fait par tous les moyens. Ils n'ont pas pu atteindre le petit Ali. Parce qu'il avait un esprit fort. Donc, ils ont utilisé l'enfant pour pouvoir avoir le petit Ali. Puisqu'il était son meilleur ami, les deux enfants jouent ensemble. Ils se promenaient ensemble. Des fois, même Ali dort chez les juniors. Souvent, juniors dort chez les Ali. Donc, du coup, ils ont possédé l'enfant pour aller tuer Ali. On dit, c'était combien de personnes ? Il n'était plus le nombre de 7 vieilles du village. 7 femmes du village qui sont rentrées dans le corps de l'enfant pour aller tuer les petits. Ali. Un enfant de 5 ans. Un enfant de 5 ans ne peut pas faire ce genre de travail. Donc, 7 personnes sont rentrées dans le corps de l'enfant. Ils ont possédé l'enfant pour aller tuer son ami Ali. Là, comme ça, ils vont dire non que c'est le petit qui a fait un enfant de 5 ans connaît quoi ? Un enfant de 5 ans connaît quoi ? Un enfant de 5 ans tue et puis en telle personne. Un enfant de 5 ans ne peut pas faire ça. Même un enfant de 10 ans ne peut pas faire ça. Donc, elles ont possédé l'enfant. Donc, les sociens, elles ont commencé à se manifester, se manifester, se manifester. C'est comme si c'était le feu qui les brûlait. Il y a une qui est devenue sourde, l'autre est devenue mieux. Il y a d'autres qui sont mortes. Maintenant, la gamme de l'enfant en question, c'est celle qui était la plus vieille. Elle est décédée en 2021 tout pour elle là. Les autres là, elles sont mortes il y a longtemps. Mais la gamme, elle est décédée en 2021. Moi, je suis allée au village en 2019. Je suis allée trouver la vieille là-bas. Elle avait vieille comme ça entre une petite fille. Elle pouvait pas sortir de la maison. Elle pouvait rien faire tellement qu'elle avait vieille. Mais elle est décédée en 2021 tout ça là. Tout récemment là, 2021. C'est dans ça que maintenant, elle est décédée. Elle est décédée. Dont les autres là sont mortes. Elle est décédée. On dit quand elle était, genre, qu'elle partait là-bas. Quand elle mourait là, elle a chié sur elle. Elle a fait beaucoup de choses sur elle. Je dis, elle est morte dans la souffrance. Le petit est junior. Lui-même, il n'a pas pu... C'est comme si il devenait fou. En fait, non. Ça n'allait plus. Il était devenu toc-toc dans sa tête. Il est tombé gravement malade. Il est devenu bizarre. Là, jusqu'à... Et puis, lui-même, il est mort. Lui-même, il est mort après. Donc, c'est pour dire aux parents. Surveiller les enfants. Prier pour les enfants. Tu es musulman là. Il faut prier pour ton enfant. Quand tu finis de faire Allah ou Allah. Tu t'assois. Tu t'assois. Et puis, tu fais beaucoup de prière. Tu fais beaucoup de prière pour ton enfant. Pour que Dieu puisse protéger tes enfants. Tu es chrétien aussi. Chaque fois avant de dormir, prends ta Bible et lis dedans. Il faut prier pour tes enfants. Pour que Dieu et les enfants soient protégés des personnes malveillantes, des personnes impitoyables. Prier beaucoup pour les enfants. Suivez les enfants de près. Si la maman des juniors savait là, elle n'allait jamais accepter que son enfant soit pas derrière Ali. Ou bien si la maman d'Ali savait là, elle n'allait jamais accepter de laisser Ali aller accompagner son ami. Tout ça, c'est l'ignorance. Les enfants là, ils sont innocents. Souvent, ils sont victimes de la sorcellerie. Souvent, on les procède pour aller faire du mal aux gens. Donc, je vous demande pardon. Chacun n'a qu'à prier son Dieu. Au village là. Parce que les gens ont tendance à dire, non, que je ne veux pas au village. Il y a beaucoup de sorciers là-bas. Il y a beaucoup de sorciers là-bas là. Sorciers là, quand ils sont là. Si ils veulent t'envoi, ils vont t'envoi. Vous n'avez jamais vu sorciers aller se promener en Europe puis revenir au village. Vous n'avez pas entendu ça. Vous n'avez jamais entendu ça aussi. Donc, ce qu'on peut faire là, c'est pour que Dieu nous protéger contre ces personnes là. Contre ces personnes là. Donc, c'était mon histoire. Ok, ok. Dites-moi ce qu'on va passer. Je suis en vous, on se prépare pour la suite. Ok, nous allons écouter encore des moyens sympathiques. Je venais à peine d'avoir un studio, de louer un studio. Et, euh, étant catholique à l'époque, je suis allée voir un prêtre, enfin, je suis allée plutôt prendre un prêtre à l'église que je fréquentais pour venir me bénir le studio. Donc, euh, j'avais aménagé un samedi. J'avais commencé à arranger les choses. Et, euh, lorsque je suis allée dormir la première nuit, donc du samedi à dimanche, j'ai passé bien ma nuit. Alors, donc, le dimanche, donc, après, euh, après la messe, j'ai fait venir un prêtre. Et, le prêtre est venu et il m'a béni la maison. En fait, il a béni le studio que je louais. Et, euh, j'ai continué de ranger les choses parce que lundi, il fallait que j'aille au travail. Donc, euh, j'ai continué de ranger les choses, euh, voilà, le dimanche après-midi, voilà, toute la soirée. Et, euh, le soir, j'étais fatiguée. Donc, je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai plus, j'ai plus la force physique de faire, de faire une longue prière. Donc, j'ai juste fait le signe de croix et je me suis endormie. Alors, lorsque je dors, qu'est-ce qu'il se passe? J'ai fait un songe. Dans le songe, je vois, il y a un monsieur costaud qui vient, qui me, euh, c'est-à-dire, il me bloque sur le lit et il me plie le pied, euh, le pied gauche, le pied droit, autant pour moi. Il me plie le pied droit. Et là, je suis là et je me débat, comme si, après, j'arrivais pas à parler. Et lorsque j'ai pu parler, j'ai dit, Marie, rien à faire. Étant catholique, donc vraiment mariale, j'ai dit, comment? En fait, ben, j'ai pas compris. Et le monsieur continuait de me tenir, il me tenait, il me tenait. Après, je me suis dit, Seigneur, si tu me donnes l'opportunité encore de parler, cette fois-ci, je dirais Jésus. Et lorsque j'ai dit Jésus, pouf, la présence a disparu. Et lorsque je me suis réveillée, j'ai pris la peine de me réveiller lentement. Lorsque je regarde la position de mes pieds, c'était la même position que dans le songe. Je me suis dit, là, ça, c'était pas un simple rêve. C'est qu'il y avait une présence. J'ai dit, OK. Le lundi matin, je suis allé au travail. Et lorsque je suis revenue, je vous assure, j'étais tellement contente de savoir que, ah bon, cette présence qui m'a touchée, on se donne rendez-vous ce soir. Je vous assure qu'il y a des personnes, comme il y a des personnes qui ne touchent pas. Il y a des personnes qui ont des esprits forts. Alors, lorsque je suis revenue, je suis revenue du travail. Donc, j'ai passé bien ma soirée, j'ai mangé et tout. Après, c'était le rendez-vous que j'avais donné avec l'esprit impur. Quand j'ai commencé à parler toute la nuit, j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai menacé, j'ai menacé. Jusqu'au propriété de la maison. Et j'ai dit que si jamais c'était lui, parce que c'est moi-même qui paye mon studio. Ce n'est pas un homme qui paye mon studio. Je vous assure, j'ai tellement menacé, menacé, menacé. C'était la seule fois que j'avais menacé cet esprit. Et je m'étais dit en moi-même que le propriété de la maison, j'aimerais bien regarder dans ses yeux. La prochaine fois, parce que le monsieur ne restait pas où je louais le studio. Je vous assure que, je peux dire, mais quelques mois plus tard, le monsieur, j'ai vu le monsieur, le propriétaire. Il est même décédé déjà. Donc, j'ai vu le monsieur, il n'arrivait pas à me regarder dans les yeux. Parce que c'est une personne, une personne qui était dans les, voilà quoi, les sectes et tout ça. Donc, il n'arrivait pas à me regarder dans les yeux. Parce que je me suis dit que je vais d'abord regarder. Si le monsieur me regarde dans les yeux, c'est que ce n'est pas lui. Mais s'il ne me regarde pas dans les yeux, c'est que c'est lui. Vous voyez ? Et donc, la moralité, je vais venir à la moralité. Parce que vous voyez, lorsque, lorsque on prend des maisons, on fait en habitant de nouvelles maisons. Que ce soit des maisons à louer, effectivement. C'est vrai, on a tendance à, je parle d'étant catholique. On a plutôt, mais tendance à appeler des prêtres pour venir bénir. Vous voyez ? Lorsque j'ai passé la première nuit, du samedi au dimanche, rien ne s'est produit. Comme par hasard, lorsque le prêtre vient bénir la maison le dimanche, la nuit du dimanche au lundi, c'est maintenant que j'ai une attaque. Et lorsque j'ai dit Marie, parce que j'étais catholique à l'époque, je ne le suis plus d'ailleurs. Lorsque j'ai dit Marie, j'étais tellement convaincue que Marie devait venir à mon secours. Et pourtant, le prêtre était déjà venu me bénir à la maison, le studio. Rien ne s'est fait. Il a fallu que je dise Jésus pour que cette présence parte. Et lorsque je me suis réveillée, j'avais la même position. Et là, je m'adresse à tous mes frères et soeurs qui sont catholiques. C'est pour vous dire, vous voyez ? Parce que moi, ma foi était basée sur la religion catholique. Mais le Seigneur m'a montré la puissance de son nom. C'est Jésus. Jésus. Et c'est pour ça que je m'adresse également à toutes les autres personnes. Wow. Vous avez entendu son histoire déjà ? Est-ce que vous avez entendu ça ? Le nom du Seigneur Jésus-Christ l'a sauvé. Wow. Bien. Nous allons écouter notre histoire. C'est parti. Une fois, j'étais avec une mamie, avec qui on se retrouvait de temps en temps pour chercher du travail ensemble. Et ce jour-là, on était en train de marcher, chercher le boulot. Et comme on marche, on était du côté du charbonnage, donc à Libreville. Donc on était en train de marcher, 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 marcher. Puisqu'on voit deux hommes qui sont debout, près de parler, fumer. Et le monsieur un peu plus grand, il était en train de parler. Et l'autre vraiment, façon, il écoutait. De toute façon, il se comportait vraiment comme sinon il y avait une admiration, quoi. Voilà, il écoutait à la lettre ce que le monsieur disait. Bon, ça se voyait, la façon, les expressions, comment ils étaient, quoi. Et là, quand ils nous voient, ils disent bonjour, c'est quoi les filles ou je sais quoi. Et on cherche du travail, mais ils parlaient avec ma collègue, ma copine. Et on cherche du boulot et tout. Ah, mais il fait chaud, venez boire, bon, quelque chose. Et tout. J'ai dit, ah oui, il faisait chaud. Ok, allez, on va s'asseoir. Ça vous coûte quoi ? Là, il s'assoit pour boire un verre. On commence à papoter, ça parle un peu et tout. Et une fois qu'on se retrouve, on est assis. Et il fait un calin, il prend ma copine par les bras et lui dit, ça c'est pour moi. Et aussitôt, moi ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre. Je lui dis, mais pourquoi ? En fait, j'ai ressenti quelque chose de pas normal. Et quand il fait ça, l'autre qui était avec lui, donc le jeune, il veut se rapprocher pour être avec moi et tout. Il vient et quand il veut, il voit, il veut se rapprocher de moi. Et là, il lui dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Laisse tomber. Tu ne peux pas. Avec elle, tu ne peux pas. Il dit, ah. Moi, je dis que je dis, ah. Mais c'est quoi ça ? C'est bizarre. Comment quelqu'un peut parler des trucs comme ça et tout ? Je regarde ma copine. Mais je vois que ma copine ne prend pas la chose comme moi. Elle est en train de rigoler. Vraiment, je ne sais pas comment elle appelle ça. Et c'était rien et tout. Mais moi, j'ai pris... Ça m'a éveillée, quoi. Ça m'a interpellée. Voilà. Donc, j'ai tiqué et vu la réaction, les choses, comment ça s'est fait. On a passé une bonne après-midi. On prenait un verre, on discutait et tout. Il a remis les sous à ma copine. Oh, il s'appelle. OK. L'autre aussi, il a changé le numéro. OK. Voilà, quelques temps après, ma copine a dit, ouais. Le mec a dit, il veut rester avec elle. Il a une femme, il a des enfants. C'est une fille qui lui plaît, il veut rester avec elle et tout. Et il a pris en charge tout. La maison. Il a dit la fille d'aller prendre la maison. Tout. Les études, il payait tout. Le monsieur. Même si dans sa famille, il y a des problèmes. C'est elle. Dès qu'il y a des problèmes, il donne l'argent. Même jusqu'à son église. Vous savez que... On ne va pas se mentir. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui là, qui aiment aussi l'argent. Or que Dieu là, il a dit, quand vous partez là-bas, ne demandez rien. Si c'est la personne lui-même qui vient vous donner. Bref. À l'église là-bas, le monsieur lui met aussi l'argent. Et la fille, elle priait. Elle était à l'église. Les gens savaient qu'elle avait une relation comme ça. Voilà. Et le monsieur l'aidait. Le monsieur l'aidait jusqu'à un temps. Quand la fille, elle tombe enceinte. Dès qu'elle a trois mois, la grossesse sort. Dès qu'elle a trois mois, la grossesse sort. La fille déprimait, pleurait. Dis-moi, je n'ai jamais eu ça. Je n'ai jamais eu ça. C'est quoi ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Elle prie. Le pasteur aussi prie. J'ai dit, ah ! Et le monsieur, quand le monsieur sait que la grossesse est sortie, il est aussi mal. Voilà, il est mal. Il veut un enfant avec elle. Il dit, il souffre quoi ? Donc il lui envoie dans tous les hôpitaux, les meilleurs, les cliniques et tout. Aller faire les examens. Il prie aussi. Mais rien. On ne voit rien. Et moi, quand elle me raconte ça, je dis, ah ! C'est quand même bizarre. Je suis la seule à remarquer que la personne qui a l'origine de ça, c'est ce monsieur-là. Et à l'église, on ne voit rien. J'étais vraiment partagée quoi. C'était bizarre. Et là, je précise que c'était une fille avec un grand cœur. C'était une fille bien. C'était une fille très gentille. Et tout. Et je dis, ah ! C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Mais moi, mon cœur me disait que c'était ce monsieur-là. Et le jeune homme maintenant qui était avec lui, il a commencé. Il m'a invité peut-être deux fois comme ça. Il a changé les voitures, tu ne peux pas. C'est pour me battre, je ne savais pas. La première fois, il vient, il était très maladroit. Bizarre. Oh ! Excuse-moi ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Jusqu'à le mec, il est parti seul. Ce qui lui a fait partie seul, je ne sais pas. Il est parti seul. Et tout. Il est parti seul. Et jusqu'à un jour, on s'appelait de temps en temps. Elle souffrait vraiment pour ces pertes-là. Et jusqu'à un jour, elle m'a fait comprendre qu'elle a décidé d'arrêter la relation avec le monsieur. Parce que déjà, le monsieur était marié. Et puis, vu qu'elle est chrétienne, voilà. Elle veut avoir son mari à elle et faire des enfants avec un homme. Voilà. Donc, jusqu'à la trouver un jeune homme qui était jeune comme elle. Elle a décidé d'arrêter la dernière fois que j'ai eu ces nouvelles. C'était ça. Elle arrêtait avec l'autre monsieur. Elle était déjà avec un jeune comme elle. Voilà. Qui avait des projets de mariage et tout et tout. Mais j'étais contente quand elle m'a dit qu'avec ce monsieur, c'était fini. Parce que je me dis aussi que c'est peut-être Dieu qui l'a protégée. Ce monsieur voulait lui faire du mal à elle. Et ça trouvait que c'est les grossesses qui sortaient. Et à cause de son bon cœur et son innocence, Dieu l'a protégée. Je dirais aujourd'hui qu'on fasse attention. Parce qu'aujourd'hui, où on est passé, où on a grandi, où on a tel argent... Non, mais tous les gens feront la mort, quoi. Les gens sont dangereux. Et ces gens-là, ils ont des visions jusqu'à... Et c'est pas possible, quoi. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut parler à nos enfants. Il faut parler à vos enfants. Et il faut prier. Parce que la prière et la sincérité, c'est le plus important. Donc, c'était ça mon histoire. Merci. Merci à vous. C'est un truc hors du commun. Dites-moi ce que vous avez pensé de toutes ces révélations. C'est un témoignage hors du commun aussi. Jussez le bouton. Rendez-vous pour la prochaine vidéo sur le Barona. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Et soyez prêts.